Allo, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Dans cette vidéo, on va parler d'ancrage et de difficultés d'ancrage. Je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par Gaëlle, qui est cliente de la formation Karmali Praticien et qui me dit « Quand je pratique l'ancrage, mes mollets deviennent durs et très douloureux. À l'issue, j'ai été vidé de mes forces et j'ai dû rester alité pendant trois jours à dormir, période de 30 minutes d'éveil seulement. À chaque fois que je pratique l'ancrage, j'ai les mêmes symptômes physiques et suis obligé de me reposer souvent. Que puis-je faire pour pallier à ça ? Nettoyer une mémoire karmique en lien avec la Terre ? Faut-il que je refasse une naissance énergétique ? Pour moi, je pense qu'il y a un blocage, c'est un refus de s'ancrer. Comment puis-je y remédier ? Je ne veux pas que cela me freine dans la suite de ma formation. J'attends vos conseils, vos explications avec un grand intérêt. Votre formation est enrichissante d'un grand soutien bien conçu. » Merci. Gaëlle, merci pour ta question. Je suis désolé, ce qui t'arrive, ça doit être très douloureux, effectivement. Et c'est rare que les personnes aient une réaction aussi forte à la difficulté de s'ancrer. Donc, on va essayer de voir quelles sont les pistes envisageables par rapport à cette situation. Il y a deux approches à regarder pour moi. Pas deux approches, mais en tout cas deux causes. La cause interne et la cause externe. C'est un peu un classique quand j'essaie de regarder où est la cause d'un problème. C'est de voir qu'est-ce qui pourrait être ? D'où je suis responsable et c'est à l'origine en moi ? Et donc, la solution va être de l'action sur moi. Où est-ce que le problème vient de l'extérieur de moi ? Où est-ce que c'est un mix des deux ? On va commencer par les choses les plus classiques qui est la cause interne dans le refus d'incarnation. C'est le cas de beaucoup d'humains. Vraiment, beaucoup d'humains vivent un refus d'incarnation pour plusieurs raisons. Mais notamment, la principale raison, c'est une blessure de la source. Ce que j'appelle la blessure source de séparation. Lorsqu'on vient s'incarner, on a une illusion qu'on est coupé du tout et qu'on se retrouve dans un monde de la dualité. et on se sent déconnecté de l'amour inconditionnel, de la vie, de ce que les gens appellent certains dieux. Donc, allez voir cette blessure source. C'est une des raisons qui cause un problème d'ancrage et d'enracinement chez les humains. Généralement, ça se règle assez facilement avec la naissance énergétique et une pratique d'enracinement et d'ancrage régulière, quotidienne et surtout avec des outils efficaces. Donc, c'est ce qui arrive la plupart des gens. Ça peut être aussi une perception de manque d'amour dans sa famille et sur Terre. C'est qu'au moment où on vient s'ancrer et s'incarner, on descend, on descend. On descend, c'est imagé. Notre temps vibratoire se densifie pour pouvoir arriver dans la matière et plus on est dans cette densification, plus on descend vers la matière et plus on se rend compte que, waouh, il y a des névroses, waouh, il y a plein d'êtres humains qui sont déconnectés de leur cœur, déconnectés de leur source, de leur âme, qui ne fonctionnent pas à partir du cœur et de l'amour. Et donc, on perçoit le manque d'amour chez nos parents, on perçoit le manque d'amour qu'il peut y avoir sur Terre. Et du coup, on n'a pas envie d'arriver dans ce monde parce qu'on est en train de quitter un monde d'unité où tout est amour. Et donc, on sait dans quel merdier je me suis engagé, grosso modo. Mais là encore, c'est le cas de la plupart des humains avec plus ou moins niveau et moi-même, je suis passé par là. Mais si le blocage est plus important, vraiment plus fort, avec des fatigues très importantes, des pertes d'énergie, voire pour certains, des évanouissements, alors là, il y a peut-être d'autres causes, effectivement, à regarder, des blocages tout particuliers qui sont moins classiques, plus rares, mais qui arrivent. Le premier, c'est effectivement la mémoire karmique en lien avec la Terre. Alors, lorsqu'il y a une mémoire karmique en lien avec la Terre, qui est très très fort, derrière, c'est que souvent, on est à l'origine de massacres importants, que dans une vie ou dans une autre, on a soit massacré un peuple, ou qu'on est à l'origine et qu'on a levé une armée pour massacrer un peuple, par exemple, ou, pas besoin de choses aussi grandes, d'avoir amené son village à aller massacrer la tribu d'à côté. Ce sont des actes importants. Donc, le massacre de peuple, le massacre de la nature, donc, le massacre d'animaux, exterminer les derniers animaux qui sont en voie de disparition. Il y a aussi tout ce qui touche à l'atteinte des lieux sacrés. Il y a des lieux qui vivent différemment sur Terre, sur lesquels il y a eu beaucoup de pratiques spirituelles, sur lesquels il y a eu beaucoup de pratiques d'amour, et qui sont dits sacrés, et que, tout d'un coup, on va aller consciemment, volontairement, ou parfois involontairement et inconsciemment, massacrer ces lieux-là. Donc, ça peut être, il y en a beaucoup aujourd'hui, malheureusement, des lieux sacrés. Tout d'un coup, les gens sont tellement déconnectés de la réalité spirituelle et énergétique qu'ils débarquent, oh, c'est joli ici, hop, on va arriver avec notre acte au pelle et on va monter un grand contexte, un complexe hôtelier. Et on est en train de massacrer un lieu sur lequel il y a des lutins, des fées, des êtres éthériques qui entretiennent, qui prennent soin un lieu qui avant était un lieu de pratique spirituelle par des Amérindiens, par des Inuits, par des Maoris, peu importe. Et là, tout d'un coup, nous, on débarque de façon complètement inconsciente et on va massacrer si elle. Donc, ça, c'est possible. Et d'autres fois, c'est de façon tout à fait consciente et volontaire, où on va volontairement porter atteinte à un lieu de culte pour blesser des personnes ou une communauté. Donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir été Hitler pour être concerné par les mémoires karmiques en lien vers la Terre. Il y a plein de situations dans lesquelles on peut être ça, mais ça a suffisamment été fort et impactant. Je pense notamment aussi aux capitaines de bateau qui vont volontairement et régulièrement décharger tous leurs résidus de fioul, d'essence pour ne pas payer de taxes ou d'impôts, de ne pas faire la réparation. Et donc, il massacre les peuples de la mer. Il porte atteinte à l'eau. Donc, des mémoires karmiques en lien vers la Terre, je pense qu'à notre époque, il y en a un paquet qui sont en train de se charger à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le premier blocage, effectivement, important, qui est plus rare, mais qui existe, sur lequel on peut porter attention et d'identifier et se poser cette question-là, effectivement. Deuxième possibilité de blocage particulier, c'est encore plus rare, mais ce serait des mémoires transgénérationnelles, comme si on était incarné dans une famille où tout d'un coup, il y a énormément d'ancêtres qui vont porter résistance et des mémoires qui vont être transmises comme quoi, surtout, il ne faut pas être dans le corps. Si jamais tu es proche du corps et que tu es incarné sur Terre, ça va être signe de souffrance. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus rare, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Donc, voilà un peu les choses que je regarderai. Voilà, spontanément. Après, on est quand même dans un cas particulier, donc il va falloir avoir la capacité d'aller identifier au cas par cas, et d'ailleurs, pour chacun d'entre vous qui vous sentez concerné par cette situation de difficulté d'ancrage, quelle est ma vérité ? En quoi je suis concerné ? Donc là, Gaël, ça va être tout ton défi, ta difficulté par rapport à cette problématique, d'identifier quelle est la cause ou les causes qui sont pour toi. Donc, voilà en ce qui concerne les causes internes. En ce qui concerne les causes externes, là aussi, on est sur des situations assez rares, mais qui existent. On va avoir le problème du parasitage. Alors, ce que je vais appeler le parasitage, c'est qu'il va y avoir un être. Donc, ça peut être un défunt, ça peut être un être éthérique, ça peut être une entité qui va venir se loger pour une raison ou une autre, ou pour plusieurs raisons, avec ou sans votre accord conscient ou inconscient, c'est vraiment au cas par cas, qui va se loger très proche du corps physique. Tellement près que certaines personnes vont vivre de la schizophrénie, par exemple. Ce qui n'est pas le cas forcément, mais on peut avoir un être qui est collé dans le corps. Et du fait que vous êtes dans un processus d'ancrage, de prendre votre place, c'est comme si vous disiez, mon pote, là, t'es chez moi, dégage ! Et que lui se dit, non, en fait, moi, je suis très bien chez moi, là, je suis en train, chez toi, je suis en train de me nourrir de tes peurs, de ton énergie, de tes angoisses. Je n'ai aucune raison de partir de là. Au contraire, il y a un endroit où, inconsciemment, tu m'as attiré parce que tu, dans tes souffrances, tu génères de la nourriture pour moi. D'accord ? Donc, pour virer ce genre d'être, eh bien, il y a deux approches complémentaires à avoir. Ça va être de déjà identifier qu'est-ce qui, chez nous, on nourrit, le parasite. D'accord ? Comme quand il y a... Je ne sais pas, moi... Un problème bactériologique ou microbien et qu'en fait, le problème, ce n'est pas que le microbe ou le virus soit là. Ce n'est pas lui qui agresse le corps. Il est là parce qu'il est la conséquence d'un problème sur le terrain. Donc, dès que vous allez réharmoniser votre terrain, booster votre système immunitaire, arrêter de bouffer du gluten, du lait, des trucs qui sont non digestes pour le corps, des produits de synthèse et tout ça, et que vous allez vous remettre à prendre soin de votre santé, tout d'un coup, le symptôme, et donc le virus et le microbe ne vont plus être là, tout simplement parce que le terrain n'est plus adapté pour eux. D'accord ? Tout comme un champignon va se développer sur un certain nombre de terrains, de terres, parce que le sol, l'acidité du sol ou l'état basique ou l'état microbien du sol est adéquat. Il y a, par exemple, je pense au pissenlit qui va venir naturellement se propager et se diffuser. C'est pour ça que vous voyez des fois des champs entiers de pissenlit sur des terres agricoles, tout simplement parce que c'est un dépollueur. Comme il aide à dépolluer le foie quand on l'utilise pour la santé, au niveau de la terre, il va aider à dépolluer. Donc, si vous avez un sol pollué, vous allez voir arriver tout un nombre de plantes dépolluantes pour aider la terre à souffler. Et donc là, le problème, il ne suffit pas de passer du désherbant sur votre pissenlit, d'accord ? Qui pourrait porter atteinte à vos cultures parce qu'au contraire, là, vous ne faites qu'empirer le terrain. Il va falloir plutôt se dire, bon, j'arrête les produits chimiques, je passe à une culture respectueuse de la terre à travers de la permaculture, à travers de la biodinamie, au minimum avec une pratique agricole bio. Dans ce cas-là, au minimum. Et ça prend du temps de changer le terrain. Donc là, c'est pareil. Là, lorsqu'il y a un parasitage d'ancêtres et d'entités, on peut se poser la question en quoi je lui favorise sa présence, d'accord ? Donc, on va pouvoir travailler à la fois sur notre terrain et en même temps, voir ce qui est possible de faire pour le mettre à distance parce que tout simplement, ce n'est pas juste d'être parasité de cette manière-là. Donc ça, c'est lorsque vous avez des parasites qui sont proches du corps physique. Mais il y a aussi des parasites éthériques qui sont des espèces de larves qui vont venir se coller et tout. Je me souviens d'une situation où j'étais à Paris. Je me promenais et tout d'un coup, paf ! J'ai l'impression de prendre un tout dans mes corps énergétiques. Et en fait, j'avais des pensées de peur et d'angoisse par rapport à un stage que j'allais animer et j'étais passé sur un lieu énergétiquement qui était plutôt plombant. Donc, il y avait une conjoncture entre mes peurs et mes pensées et le lieu qui tout d'un coup, ça avait attiré. Et donc, au début, je le prenais, j'essayais de le virer, le virer et ça revenait comme un chugum qui était collé à moi jusqu'au moment où j'ai dit « Bon, allez, stop ! Regarde, ne cherche plus à lutter contre lui mais regarde en quoi tu favorises sa présence. Et donc, en changeant de rue et puis en regardant mes peurs, ok, c'est ça, ok, c'est ça. » Et bien, tout naturellement, après, quand je dis « Bon, ok, repars là où c'est juste pour toi, il est reparti, il n'est pas revenu. » Il n'y a pas eu besoin de le tuer ou l'exterminer. Ce n'est pas ça la démarche. Parce que là, vous tombez dans une guerre sans fin ou comme une guerre contre le coronavirus ou le terrorisme qui sont en fait, si vous luttez contre ce type d'ennemis, en fait, vous n'arriverez jamais à gagner cette guerre. Alors que si vous regardez quel est le terreau au terrorisme et quel est le terreau au coronavirus, là, tout d'un coup, vous changez le terrain et il n'y a plus aucune raison que ça arrive dans nos sociétés ou dans votre corps. Autre possibilité de parasitage, c'est que vous avez un parasitage, non pas qui est près du corps physique, mais dans le canal de connexion à votre source d'âme. Il y a quelque part dans le chemin entre votre source d'âme et votre corps physique, votre âme essaie de descendre et il y a quelque part dedans un blocage, un parasitage. Alors là, ça peut être des êtres, mais ça peut être aussi des plaques. Moi, souvent, je les vois comme des espèces de plaques noires qui peuvent avoir différentes origines, mais vraiment très variées. Donc là, on ne va pas rentrer dans le cas par cas, mais ce qui se passe c'est que l'âme essaie de descendre et tout d'un coup, elle tombe sur une espèce de barrage qui a été mis en place soit par vous, soit par une énergie externe et elle essaie de descendre, elle essaie de descendre, mais elle est engluée dans une espèce de fuel, de pétrole et elle essaie de descendre, mais c'est excessivement douloureux parce que déjà, ça lui demande une énergie folle pour descendre et puis en plus, quand elle arrive, si jamais elle arrive à dépasser, à arracher ça, elle se retrouve engluée dans un truc qui n'a absolument pas sa place dans le corps physique. D'accord ? Donc là, effectivement, il va s'agir de regarder et d'observer est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Donc, un des moyens, si vous avez téléchargé mon livre « Venir sur Terre, quelle idée ? » j'offre avec ce livre la formation Baoham et dans cette formation Baoham, vous avez un protocole de nettoyage du canal et lorsque vous faites ce protocole-là, on inspire, on descend et on fait un son « Ooooo » si vous visualisez que vos mains, elles ne commencent pas à un mètre mais qu'elles commencent comme si vous aviez des mains éthériques, elles commencent au niveau de votre source d'âme et que vous descendez avec une visualisation de mains éthériques jusqu'au corps, quand vous allez faire « Ooooo » à un moment si vous passez sur un barrage quelque part qui gêne, le son O va varier, il va être moins harmonieux, il y a quelque chose qui va vous dire « C'est bizarre, pourquoi il y a ce son-là ? » Et vous allez peut-être avoir l'impression que vous êtes à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres au-dessus de vous ou juste un mètre au-dessus de vous ou 50 mètres au-dessus de vous avec cette visualisation éthérique. Imaginez que votre source d'âme est au centre de la galaxie par exemple ou au centre des deux galaxies plutôt et vous descendez. Donc ça, c'est un moyen d'identifier. L'autre moyen, c'est d'avoir un praticien, un thérapeute qui va pouvoir vous aider à identifier la cause. Donc là, c'est ce que je voulais dire aussi sur les causes externes, on est quand même sur des cas très particuliers. Ce n'est pas évident d'identifier seul quand on n'a pas d'expérience là-dedans, quand on n'a pas une communication fluide avec notre corps qui va nous permettre comme le système de biochamp d'avoir des réponses « Oui, non, est-ce que mon intuition elle est juste ? » Est-ce que je dois aller vers cette piste ou cette piste et donc cadrer, avoir un peu être un énergéticien enquêteur ? Il peut être vraiment intéressant d'être accompagné pour ça, de trouver un énergéticien praticien qui a vraiment une vision très très large, holistique des causes possibles à cette problématique-là. Donc un énergéticien et quelqu'un qui a une vision assez large, vous pouvez peut-être trouver un anthokinésiologue qui pourrait aussi vous aider là-dessus. Donc ce n'est pas évident, tous les thérapeutes ne vont pas avoir ces compétences-là, surtout lorsqu'on commence à parler d'entités, de causes externes où ça fait peur à beaucoup de gens et beaucoup ne sont pas outillés là-dessus. Donc ce n'est pas facile. Clairement, ce n'est pas facile, mais ça existe et c'est possible. Donc vraiment, garder l'espoir là-dessus. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ce questionnement de Gaël qui m'a permis de rebondir et de faire cette vidéo pour dire « Ok, lorsqu'il y a des blocages très très forts au niveau de l'ancrage, voilà les choses auxquelles moi je pense spontanément, mais il y en a d'autres. Vraiment, on est dans des cas particuliers. si la naissance énergétique, la pratique de l'enracinement et de l'ancrage n'est pas suffisante, que vous travaillez sur votre blessure source de séparation et que ce n'est pas suffisant, alors, bon, voilà, pensez. Est-ce qu'il y a des mémoires karmiques en lien avec la Terre très très fort qui fait que là, tu ne descendras pas faire ton expérience d'incarnation sur Terre tant que tu n'auras pas fait ton boulot de guérison et de pardon vis-à-vis de la Terre ou des espèces vivantes sur la Terre ? Est-ce qu'il y a un problème transgénérationnel ? Beaucoup plus rare, mais pourquoi pas ? Et puis après, est-ce qu'il y a du parasitage externe ? Et en quoi, moi, je vais favoriser ce parasitage ou est-ce que c'est purement une attaque, entre guillemets, attaque ? Voilà, où je n'ai pas un terrain qui est propice là-dessus, mais j'ai quand même reçu. Donc, il y a une multitude des centaines et des milliers d'êtres éthériques et des possibilités de parasitage diverses et variées. C'est sûr que plus vous êtes ancré, plus vous êtes enraciné, plus vous vous remplissez d'amour et que vous prenez soin de votre santé physique et énergétique, moins vous avez de parasitage. Et plus vous allez avoir une vibration, un rayonnement qui va attirer des vibrations d'amour et de rayonnement. Mais là, on est dans une problématique où justement, le fait d'avoir une grande difficulté d'ancrage et d'enracinement favorise en fait le parasitage. Pourquoi ? Parce que votre âme ne peut pas s'installer dans le corps physique. En tout cas, elle ne peut pas s'y installer durablement et sans souffrance. Ce qui fait que c'est comme s'il y avait un espace vide et la vie n'aime pas l'espace vide. Donc, il y a tout plein d'êtres qui vont pouvoir venir faire l'expérience de venir mais parasiter votre système énergétique ou votre corps physique. Je me souviens le cas d'une personne pour terminer cette vidéo qui était parasité par un moment par un lutin. c'était difficile pour lui de s'ancrer vraiment de prendre sa place dans son corps physique et bien il y a un lutin qui se baladait qui essayait de rentrer un peu dans ses corps éthériques et dans ses corps énergétiques notamment quand il mangeait du chocolat parce que ça permettait à ce lutin de venir faire l'expérience à travers le corps physique de la nourriture et même et c'est quand même une grande chance d'être incarné c'est qu'on peut avoir le plaisir de croquer une pêche juteuse et délicieuse avoir le plaisir de goûter du chocolat avoir le plaisir de sentir je ne sais pas moi je pense à une crêpe au beurre salé au sucre au citron donc je ne mangerai pas ça tous les jours parce que mon corps ne va pas le supporter mais le plaisir de goûter un jus de carotte au curcuma au gingembre à la pomme c'est quand même une expérience et un privilège de pouvoir s'incarner et avoir autant de plaisir gustatif avoir cette sensation de caresser l'eau le vent les feuilles la mousse de goûter à ces odeurs à travers un nez un système olfactif la multitude de couleurs qu'on peut voir on oublie le privilège qu'on a d'avoir un corps physique dans une nature aussi abondante et je peux comprendre qu'il y ait des êtres éthériques qui n'ont pas ce privilège là de venir faire l'expérience de la matière qui est certes d'un côté très douloureux qui est une expérience souvent difficile pour beaucoup d'humains et en même temps qu'il y a de tels je ne sais pas quoi dire de tels le mot privilège de tels chances de venir goûter à ça rien que pour ça on devrait prendre soin de la nature et de nous rien que pour retrouver cette simplicité et ce luxe qui nous est offert par cette expérience de vie donc je comprends que certains êtres alors qu'on n'en a pas le terrain qu'on n'en a pas le loisir et qu'on essaie viennent faire l'expérience et parasiter certains humains ne serait-ce que pour ça donc voilà je n'irai pas plus loin là-dessus merci de prendre soin de votre lumière si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager si vous la regardez sur YouTube n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube vous trouverez également un lien dans les commentaires pour pouvoir télécharger gratuitement mon livre en version électronique Venir sur Terre Quelle idée ? Le guide de la guérison de l'amour ou un défi pour la paix et puis moi je vous dis à bientôt bye bye